Bonjour, on nous demande de convertir 37 centimètres en mètres. Alors 37 centimètres, 37 centimètres, je vais les réécrire en utilisant des couleurs pour mettre en évidence le préfixe ici qui est centi, centi-mètre, 37 centimètres. Alors ce préfixe ici, centi, eh bien en fait ça vient de centième, centi, le préfixe centi, ça veut dire centième. Donc si tu as centi quelque chose, c'est un centième de ce quelque chose. Ici en fait on a des centimètres, donc un centimètre c'est un centième de mètre, c'est-à-dire un divisé par cent ou un sur cent. Ce qui veut dire que pour obtenir un centimètre, eh bien il faut prendre un mètre et le diviser par cent. Autrement dit, pour avoir un mètre, un mètre, eh bien il faut prendre cent centimètres. Cent centimètres. Centi-mètre. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut que tu retiennes. Un mètre c'est cent centimètres, donc si tu veux obtenir un centimètre, eh bien tu dois diviser un mètre par cent. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu retiennes. Un centimètre c'est un centième de mètre, ou bien un mètre c'est cent centimètres. Donc si tu as une mesure en centimètres, comme c'est le cas ici, pour la convertir en mètre, il faut diviser par cent. Puisqu'on a dit que un centimètre c'était un centième de mètre, donc un mètre divisé par cent. Donc si j'ai 37 centimètres, ça sera 37 divisé par cent mètre. Donc c'est ce que je vais faire ici, je vais diviser par cent. Et donc 37 divisé par cent, alors c'est comme si tu avais ici une virgule. Et pour diviser par cent, tu sais qu'on décale la virgule de deux rangs vers la gauche. Et donc ça donne un rang ici, ça serait 3,7. Un deuxième rang ici, ça fait 0,37 mètre. Voilà, ça c'est la réponse. 37 centimètres c'est 0,37 mètre. Et si tu veux, on peut utiliser un tableau qui est très fréquemment utilisé. Je vais faire ce tableau. En fait, c'est un tableau où on a les mètres. Trois colonnes, je vais avoir ici. Dans la première colonne, je vais mettre les mètres. Ensuite, ici je vais diviser un mètre par 10. Et on va obtenir ce qu'on appelle des décimètres. Décimètres. Ici, le préfixe c'est décis, ça veut dire que c'est un dixième de mètre. Et puis enfin, dans la dernière colonne, je vais avoir des centimètres. Alors je vais utiliser les mêmes couleurs que tout à l'heure, c'est mieux. Centimètres. Voilà, donc pour passer d'une colonne à l'autre, ici, on a divisé par 10 pour obtenir les décimètres qui sont des dixièmes de mètre. Et puis ensuite, on divise encore par 10 pour obtenir des centimètres. Et tu vois que comme on a divisé une fois par 10 et encore une fois par 10, en fait, on a divisé par 100. Donc on obtient bien des centièmes de mètre, c'est-à-dire des centimètres. Alors comment est-ce qu'on utilise ce tableau ? Eh bien, si j'ai une mesure en centimètres comme c'est le cas ici, je vais l'écrire dans le tableau en mettant le chiffre des unités dans la colonne des centimètres. Donc le chiffre des unités ici, c'est le 7, 37 centimètres. Donc je mets le 7 là, et du coup, je mets le 3 dans la colonne juste à gauche. Ça, c'est 37 centimètres. Et si je veux lire cette mesure-là, cette longueur-là en mètres, eh bien, je vais regarder ce qui se passe ici. Dans la colonne des mètres, j'ai 0 mètre, donc c'est 0,37 mètre. Et on obtient bien le même résultat que tout à l'heure. 37 centimètres, pardon, c'est 0,37 mètre. Voilà, avant de terminer cette vidéo, je voudrais te faire une toute petite remarque sur l'esprit critique. Parce qu'en fait, ici, on est parti d'une valeur de 37 centimètres. En mètre, ça fait 0,37. Donc le nombre lui-même est plus faible quand on l'exprime en mètre. Et c'est absolument normal, puisque ce qu'on a fait, c'est diviser la valeur 37 par 100. Donc forcément, on obtient un nombre plus petit. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –